Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons pas parler de Blender comme à notre habitude mais d'autres choses qui n'ont complètement rien à voir nous allons parler de comment faire une présentation que ce soit parce que vous êtes au collège ou au lycée ou en entreprise vous avez souvent à faire des présentations et donc je voudrais vous montrer comment passer aujourd'hui outre le classique PowerPoint ou le classique OpenOffice présentation en utilisant un framework en Javascript qui utilise des technologies XHTML et CSS donc pour ça il va vous falloir des prérequis évidemment il faut connaître le HTML5 et le CSS3 à avoir les bases pas connaître parfaitement toutes les possibilités mais avoir les bases et donc voilà donc on va utiliser ce qu'on appelle un framework en Javascript donc là par contre la connaissance du Javascript est facultative mais c'est mieux si vous connaissez mais bon c'est pas obligatoire donc ce framework va nous permettre de faire des slides et des transitions assez sympathiques entre chaque slide donc je vais vous présenter 3 frameworks et je vais surtout m'attarder sur l'un d'eux donc il y aura impresse.js, reveal.js et deck.js mais on va surtout s'attarder sur l'utilisation de impresse.js parce qu'il est pour moi celui qui permet de faire le plus d'effets et qui est le plus intéressant c'est celui qui casse le plus avec les codes habituels de présentation comme on le verrait sur PowerPoint ou OpenOffice présentation alors que les deux autres se rapprochent plus de ce style PowerPoint donc voilà donc pour ça il va vous falloir c'est à dire que ce ne sera plus un fichier PPT comme on a sur PowerPoint ce sera donc quelque chose qui doit se lire dans le navigateur enfin un fichier HTML évidemment donc il vous faudra un navigateur donc quasiment tous les navigateurs vont fonctionner en sachant que celui qui affiche le meilleur rendu ce sera Chrome ou Chromium sur Linux et Safari les autres c'est beaucoup moins mien Firefox va laguer si la présentation devient vraiment grosse et ne reconnaîtra pas certains effets malgré les préfixes donc voilà et alors en train d'exprimer on n'en parle même pas Opera il marche très mal il vaut mieux pas l'utiliser franchement utiliser Chrome c'est celui qui fonctionne le mieux donc voilà donc là j'ai fini pour la présentation de ce tutoriel donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui donc je vous retrouve tout de suite pour le téléchargement du framework et donc la création d'un diapo et là vous avez pu voir à l'écran tout ce qu'on peut faire avec Impress.js voilà à tout de suite nous allons donc sur le github du développeur donc pour ceux qui ne savent pas un github est un site qui permet de déposer des codes source et donc ici qui a permis de déposer ce framework donc on va télécharger le framework donc tout simplement en faisant download zip et vous le téléchargez donc enregistrer et donc c'est ce oui j'ai déjà téléchargé pas mal de fois donc c'est ce framework qui va nous permettre de faire ces magnifiques présentations donc bon ici on a pardon quelques petites notes donc voilà il faut utiliser des navigateurs modernes donc ça a été inspiré de Prezi un Prezi qui est donc un bah j'expliquerai après donc comment utiliser ça donc il faut utiliser les sources donc il y a des petites comment dire l'allusion à Star Wars d'où le Luke ici et vous verrez d'autres choses après donc il y a une démo qu'on va voir dans pas longtemps et quelques exemples ici je vous conseille d'aller voir d'ailleurs les démos qui sont pas mal et que vous avez vu sûrement tout à l'heure aussi pendant la présentation donc d'autres tutoriels et voilà mais le problème de ces ressources c'est qu'elles sont toutes en anglais donc bon bah si vous parlez anglais c'est pas un problème sinon bon bah voilà mon tutoriel est là pour vous aider donc aujourd'hui on va apprendre à faire ça donc il s'agit d'une petite présentation que j'ai fait donc voilà pour vous montrer justement ce qu'on pouvait faire assez rapidement ça m'a pris que 10 minutes de faire ça donc ici vous avez peut-être pas toute la fluidité que moi j'ai parce que la capture d'écran doit laguer un peu surtout que là elle fonctionne pas très bien mais je peux vous assurer que c'est super fluide et c'est là le gros avantage c'est que vraiment on a quelque chose de super fluide ce qui n'est pas toujours le cas avec un powerpoint malheureusement qui demande beaucoup plus de ressources que ça et donc voilà on a donc ça vous allez voir donc on n'apprendra pas par contre à faire les effets comme l'effet que j'utilise ici donc la 3D et l'animation ça va falloir l'apprendre par vous même si vous connaissez déjà un peu j'ai mis 5CSS3 ça ne devrait pas être gênant par contre je vous montrerai vite fait comment on fait l'effet de reflet à l'image pour ceux qui ne savent pas de toute façon c'est quelque chose d'assez utilisé donc voilà pour faire des petites présentations sympas donc on va voir celle de démo donc voilà c'est celle qui est proposée en démo donc voilà c'est une présentation qui a été faite et donc là ils nous disent qu'en fait ce framework est inspiré de Prezi qui est donc quelque chose qui permet de faire la même chose mais en utilisant non pas le CSS3 ni le HTML5 mais le système Flash mais Flash est voué à disparaître puisque déjà il est incompatible avec les systèmes GNU et Linux et puis c'est vraiment galère, c'est très lourd donc maintenant on se tourne vers des solutions comme HTML5 et CSS3 donc voilà je vous remontre un peu ce qu'on peut faire ici bon les petites animations ça on verra aussi vite fait comment faire ça que les seules limites c'est l'imagination voilà donc là c'est mettre Yoda toujours les petites allusions et donc que c'est en 3D évidemment et enfin ce que j'ai d'abord c'est les petites vues de toutes les slides comme ça qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toute la diapo qui est géniale qu'on ne peut pas faire sur Powerpoint du moins j'ai jamais su comment on faisait ou pas aussi bien en tout cas et encore moins sur OpenOffice présentation donc voilà maintenant qu'on a donc téléchargé l'archive elle est juste téléchargée normalement on la décompresse et donc on obtient un dossier appelé impress.jsmaster donc en allant dedans on va voir qu'on a un dossier CSS, un dossier JS et surtout un index.html et donc c'est cet index.html qu'on peut donc ouvrir ici avec Navigator Web Chromium et qui donc est cette présentation que je viens de vous présenter alors pour créer soi-même sa présentation on a donc là vous pouvez l'ouvrir avec votre éditeur favori donc bon moi je vais utiliser Bluefish pour le web mais rien ne vous empêche d'utiliser GEDIT ou IMAX si vous préférez aller en ligne de commande vous pouvez utiliser Notepad++ vous pouvez utiliser le bloc note vous pouvez faire ce que vous voulez l'important c'est d'utiliser un éditeur de texte mais surtout pas LibreOffice Writer par exemple bon IMAX ce serait un peu usine à gaz dans ce cas-là donc on va plutôt utiliser Bluefish qui sera plus adapté donc pour le web d'accord c'est bien mais je voudrais voir est-ce que c'est possible de... ah voilà donc voilà donc ça nous ouvre ce fichier là qui est donc la documentation qui permet d'utiliser Impress.js avec le petit Yoda au début voilà donc c'est un peu complexe donc c'est pour ça que je vais essayer de traduire surtout parce que en plus c'est en anglais de vous traduire tout ça et comment fonctionne le système traduire en français mais rien ne s'empêche d'aller relire la documentation après pour avoir plus de détails parce que je vais être beaucoup plus succinct donc pour ça j'ai donc ici le fichier de ce que vous avez vu là ici donc qui est présentation machin alors on va... donc on retourne dedans et donc on va le décortiquer et voilà c'est comme ça qu'on va apprendre à se servir de Impress.js et des effets possibles voilà donc je vous retrouve tout de suite pour la suite donc voilà donc ce que je propose là c'est de faire ce qu'on appelle un ligne par ligne donc c'est là on va détailler le code en html bah pour les html c'est ce qui me semble être le mieux c'est le ligne par ligne donc on commence par un doc type donc là voilà j'avais dit il faut les bases donc bon bah j'espère que vous connaissez ça bon on ouvre une balise html on ouvre un header et donc on demande à utiliser l'utf feed pour le support des accents donc ensuite là on va demander à charger d'autres choses donc ça c'est fourni de base dans le framework donc je ne le détaille pas je vous avouerai que ça je ne sais même pas à quoi ça sert ça c'est pour le web mobile donc ici donc on va donner un titre on peut l'appeler présentation mais bien évidemment dans le cas où vous feriez un exposé sur leonard de Vinci bah vous l'appelez leonard de Vinci vous ne pouvez pas l'appeler présentation voilà donc ici une petite description ça c'est pas vraiment important ça sera pas vu dans le navigateur il faudra aller chercher dans les entêtes et tout donc c'est pas vraiment important et là voilà ici ça c'est important par contre donc on va demander à charger un fichier font.font qui est donc un fichier contenant des polices donc vous verrez que dans le framework c'est un peu différent moi j'ai préféré télécharger toutes les polices en local pour les avoir en local autrement il y a un lien url qui permet d'aller les chercher sur google font le problème c'est que votre diapo va nécessiter internet si vous faites ça et si vous faites votre diapo dans un endroit où il n'y a pas internet ça peut arriver et bien votre truc il est foutu parce que vous n'avez plus les polices donc c'est pour ça vous mettez chargé toutes les polices en local et on verra à la fin du tutoriel comment mettre une police en local et l'utiliser à partir de google font dans votre diapo donc bon ici voilà une favicon c'est à dire c'est l'icône qu'on a sur la page web en haut dans l'onglet du navigateur et puis là on demande à charger voilà donc on fait un lien sur une image donc là on termine le leader on entre dans le body donc très important dans le corps de la page il faut demander à charger la classe et donc on a un fall bot message qui fait que si jamais on n'est pas dans le cas d'avoir un moteur webkit pour le rendu html et bien ça va afficher ce message cette présentation nécessite un navigateur base webkit et en quel cas vous aurez les slides mais sans les transitions et sans la mise en page et donc ensuite on entre dans un div donc en demandant à charger une presse et là vous pouvez indiquer premier paramètre data transition duration qui va permettre d'indiquer le temps de transition le temps que va mettre chaque transition qui est indiqué en millisecondes donc là ça fait une seconde en général faut pas mettre trop long parce que sinon on presse trop chiant et si on met trop court et bah ça suit pas et c'est pas fluide donc 1100 me semble pour moi être le temps le plus raisonnable donc Bored c'est très important si vous souhaitez que cette diapo soit considérée comme la première diapo de lui donner le nom de l'IDE et la classe on va voir dans 5 minutes donc en fait c'est très important pour cette raison c'est que voilà donc ça c'est la première diapo et donc voilà le fait que ce soit la première ça va permettre d'afficher ce bandeau en bas réalisé par moi et donc vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre utiliser les touches pour naviguer ou ce que vous voulez et ce bandeau n'est affiché que sur la première diapo donc c'est important de donner l'idée Bored et la classe step slide est donc une classe qui va définir non pas juste un texte mais un slide c'est à dire avec un cadre blanc et donc on pourra mettre le texte qui sera limité dedans dans la slide alors donc on continue donc bon ici du html donc à sauf de ligne on va donner donc le titre et demander à ce que le texte soit centré et utiliser un texte de taille h2 là vous tapez bon ça c'est du html donc je détaille pas trop parce que je pensais que vous savez donc ensuite vous pouvez nommer tous vos divs avec step 2, step 3, step 4 pour la bonne raison comme ça vous pouvez faire ensuite des liens c'est à dire qu'à certains vous pouvez utiliser la balise href enfin a puis href et donc référence à step 2, step 3 ce qui vous permet de naviguer entre vos slides sans avoir à passer toutes les slides et s'il y a vraiment beaucoup de slides c'est vraiment très intéressant à partir d'une slide de cliquer quelque part et hop on va directement à la slide donc bon bah ça ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite d'ailleurs on peut le faire mouvant en mouvant je bouge donc ça c'était donc voilà donc c'est tout simple il suffit de créer donc A donc ensuite on va demander à changer de référence et donc ensuite sur donc n'oubliez pas le slash je pense qu'il faut mettre un slash et donc on demande par exemple le step 3 et on va mettre comme texte ici on enregistre et on va tourner dans Chrome on va charger la présentation et il se rend directement à la slide 3 ce qui permet de créer des liens donc on a une petite décoration pour les liens mais c'est que quand ils sont dans le flottant pas dans les slides donc là on la voit pas dommage donc on va continuer donc on a une deuxième slide donc cette fois on va commencer à avoir les notions de position donc la deuxième slide donc il y a toujours une step slide et est classée en X donc voilà donc on a un donc là pour ceux qui connaissent Blender ça va être facile on a un déplacement en X de 1000 par contre je ne sais pas quelles unités sont utilisées je pense que des pixels mais je ne suis pas sûr en Y de 500 et on demande une rotation donc une rotation enfin des fois elle est sur l'axe Z de 10 donc c'est le cas donc on obtient une diapos comme ça qui va être donc déplacer 2000 descendu de 500 et tourner de 10 ensuite on a c'est tout pour cette classe là donc voilà donc là j'ai mis du texte enfin j'ai créé moi-même j'ai surclassé moi-même afin d'avoir une balise mouvement et une balise texte 3D mais ça c'est des balises que j'ai créé moi-même mais vous pouvez très bien les créer aussi pour avoir ces effets que j'ai là la step 3 donc c'est une step slide machin 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 là on n'apprend rien donc c'est toujours le même principe sauf que j'ai ici inséré une image et donc on verra après quand on décortiquera le CSS en fin de tutoriel comment créer cet effet de reflet peut-être que beaucoup d'entre vous le savent déjà c'est quelque chose qui est assez utilisé alors bon step 5 step 5 voilà donc on introduit un déplacement en Z donc c'est-à-dire sur l'axe Z en profondeur à moins de 1800 et voilà donc ça correspond à ça donc quand on avance ici donc on a une bonne présentation et donc la variation avec la bonne présentation c'est justement qu'on n'est plus dans le cas d'une step slide mais juste d'un step donc step donc là on appuie la slide c'est-à-dire le cadre blanc avec machin et oups euh là c'est... excusez-moi ça je vais pas le fermer là j'ai pas fermé bon bon bah on va partir donc on va revenir ici et donc on appuie le slide blanc comme on avait ici on a directement le texte donc qui va nous permettre d'accéder comme on venait le voir avec... au texte en dessous donc il y a où il y a donc moins de 1800 machin pour eux la position en Z ce qui explique que ce soit donc alors je vais le rouvrir voilà test présentation test HTML voilà donc on en était là donc bonne présentation à tous et ensuite la dernière le dernier div qui donc s'appelle Overview très important de l'appeler Overview et donc qui est une classe voilà qui introduit le data scale qui permet d'agrandir donc en fait il faut savoir que c'est un agrandissement relatif c'est-à-dire que 3,5 d'agrandissement correspond à l'agrandissement de 3 fois la taille du plus petit élément donc l'Overview en fait ça correspond à tout simplement à cette slide-là quand on a l'affichage de tout et évidemment c'est pas automatique c'est-à-dire que si on met un fichage à 1,5 par exemple alors on aura tout simplement Overview pas plus petit donc c'est pour ça moi j'ai trouvé 3,5 ici il faut calculer ça pour avoir une vue globale qui permet de pardon d'avoir cette vue donc voilà donc ça c'est tout bon alors après il suffit de rajouter à chaque fois le même texte sans oublier une idée de quelle classe s'agit-il et de rajouter des informations complémentaires DataRotale, DataX, DataScale et voilà et donc voilà donc c'est en gros c'est ça gérer le temps de transition et ensuite on a la classe Int donc la classe Int va nous permettre de faire l'affichage qu'on avait au début sur la première slide hop vous pouvez mettre ce que vous voulez pas forcément la réalisation et c'est ici et ensuite donc voilà dernière chose très importante il faut appeler le script Impress.js sinon ça ne fonctionnera pas donc on appelle un script ici donc il y a un code qui est fourni qui est copié comme un éditeur et voilà avec tout ça vous avez créé une présentation assez sympa donc vous avez les bases là pour créer la présentation je vais ouvrir l'index HTML que j'avais commenté moi-même donc voilà donc là j'ai vu le positionnement RedData c'est d'extrême avec le diapo via href voilà et le diapo de ce moment des correspondants type step-n donc ça c'est ce que j'expliquais donc là bon c'est une autre diapo que j'avais faite pour redimensionner c'est sur la classe Tascale voilà donc ça c'est moi j'ai traduit un peu donc on a des idées donc alors voilà maintenant on va pouvoir s'attaquer au CSS c'est bon apparemment j'ai rien oublié voilà donc par contre chose très importante ne commencez pas à coder tout de suite commencez par dessiner votre présentation sur une feuille de papier et ensuite vous essayez de représenter en HTML5, CSS3 et javascript ce que vous avez dessiné sur votre feuille c'est très important sinon vous ne vous sortirez jamais donc on va ouvrir donc la CSS donc on va dans je faisais un fichier CSS et il me presse des noms par CSS donc il y a des lignes très longues dedans donc vous faites scinder les lignes si vous êtes sur vos fiches les autres je suppose qu'ils peuvent avouer sans problème donc bon bah là par contre il y a toujours les commentaires donc voilà donc on a ici toutes les balises quasiment qui sont définies par tel truc avec comme police ici moi j'ai utilisé Jotiron bon il n'y a qu'une chose à voir de particulier le reste ça reste du CSS standard c'est la base que j'ai utilisé dans images qui doit se trouver quelque part ah voilà donc on va utiliser un préfixe propriétaire pour le moteur d'enfant du webkit qui est donc tiré webkit donc c'est quelque chose de pas standard du tout donc normalement il ne faut pas le faire mais bon on le fait quand même pour une question de simplicité si vous voulez vraiment un standard et respecter le world world constantium dans ce cas là il faut utiliser un masque SVG pour faire le renfler mais c'est beaucoup plus complexe donc moi je ne suis pas standard mais vu que je sais que ça va être lu avec chromium ça a l'importance mais ça par exemple ça ne fonctionnerait pas sur fireforce ni sur opéra ni sur internet explorer enfin ça ne fonctionnera pas donc voilà donc c'est tout simplement cette ligne là avec juste un paramètre à faire varier c'est la transparence point 8 pour avoir une transparence vraiment complète point 1 et vous aurez une transparence plutôt modérée donc on va voir quasiment le reflet en entier voilà donc ça fait un effet vraiment sympa que vous pouvez mettre sur toutes vos photos donc en appliquant la balise image pour le reste je ne détaille rien puisque si vous voulez rajouter vos propres balises vous pouvez moi j'en ai créé quelques-unes notamment texte 3D ce sont des balises que j'ai créé pour avoir des effets un peu plus sympas et la balise qui bouge aussi que j'ai faite donc on ne va pas détailler le javascript tout simplement parce que je connais très mal ce langage de programmation mais par contre on va voir comment créer enfin comment obtenir ce que ces polices donc euh non c'est pas ça euh comment dire comment on peut faire bon il faut savoir que les polices à la base elles sont elles sont chargées sur internet donc quand vous ouvrez votre impresse.js donc quand vous ouvrez votre impresse.js de base hein sans impresse.js voilà vous avez normalement euh un fiche unirl qui pointe vers euh vers google font donc qui est celle ci donc je t'appelle machin 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 ça voilà qui cherche tous vos polices le problème c'est que le jour où vous n'avez pas internet et que vous devez faire votre diéro bah vous êtes euh vous êtes bloqué donc l'astuce ici ça va donc être de télécharger le fichier qui est à cette adresse hein c'est à dire que vous utilisez par exemple mon chrome on colle hop on y va donc on a un fichier ici machin avec toutes les polices utilisées donc euh il suffit de copier ce fichier dans un font.font comme j'avais fait tout à l'heure et ensuite à chaque euh à chaque url à chaque police que vous voulez vraiment et moi vous voyez ici c'est beaucoup plus simple je n'utilise qu'une seule dans la présentation il n'y a qu'une seule police donc j'ai eu qu'à le faire pour une seule police et bah à chaque police vous copiez donc ici l'url hop point off et ça va télécharger un fichier point off donc vous faites euh enregistrer donc ça enregistre point off vous le renommez et ensuite vous n'avez plus qu'à alors vous mettez le front face vous créez bon je vais le faire c'est ce qui est plus simple je pense donc document et donc voilà ici on a donc euh un fichier font.font qui est ici donc là vous ouvrez avec un éditeur de texte basique donc par exemple j'ai édit ici et on va euh donc dedans mettre donc tout le contenu de ce dossier de ce document ici si vous voulez c'est police là mais ensuite pour chaque police que vous voulez vous la téléchargez et vous changez l'url par l'url par l'url local donc moi je l'ai fait pour une seule police pour deux police même c'est pour ces deux là ou là j'ai téléchargé puis j'ai changé en url local comme ça je peux balader mon diapo partout où je veux même si j'ai pas internet j'ai mes police qui sont ici fond de bois et ça fonctionne et voilà c'est tout donc voilà donc je vous ai présenté l'entièreté du framework alors ben l'entièreté il y a encore plein de choses à voir donc bien sûr essayez de jeter un coup de présentation sur internet et tout pour voir comment faire donc pour placer vos slides ce sera le... oups je me suis trompé de navigateur donc ce sera le plus complexe ce sera de placer vos slides une fois que vous les avez placés les transitions seront automatiquement grâce au framework n'hésitez pas à poser des questions à la vidéo si vous avez pas compris tout le fonctionnement je sais que ça peut paraître peut-être un peu flou donc voilà donc pour placer les slides il y a des outils graphiques qui le font notamment aux e-impressionnistes mais ça fonctionne pas très bien moi j'ai essayé mais j'ai jamais réussi à enregistrer donc je sais pas pourquoi d'ailleurs donc je suis toujours revenu à cette méthode de les placer manuellement qui permet beaucoup plus de je pense de liberté et puis bon c'est pas si compliqué que ça j'ai mis 10 minutes pour faire cette présentation là et donc voilà donc juste une chose je vais passer sur mon site internet puisque j'ai tout refait donc il a bien changé depuis la dernière fois avec les anciens graphismes et donc on a ouverture beaucoup de nouvelles sections qui vont vous permettre d'apprendre plein de choses je l'espère et voilà donc c'était moi et à bientôt pour un nouveau tutoriel